En 2021, Elon Musk était distingué par le Time. Parlons de lui, justement, le milliardaire vient de franchir un nouveau pas dans la gestion de Twitter. Oui, surprise de taille pour les salariés du siège de l'entreprise à San Francisco. Certains bureaux ont été transformés en chambres à coucher, Alexis Guilleux, symbole du travail vu par le nouveau patron Elon Musk. Oui, d'après des salariés, plusieurs pièces des locaux ont été transformées en mini-dortoirs tout équipés, lits, rideaux, tables et lampes de chevet. Selon le magazine Forbes, il y aurait 4 à 8 chambres de ce genre par étage dans les locaux de Twitter. Cette nouveauté correspond à la volonté affichée par Elon Musk voir ses employés s'engager sans relâche pour le réseau social. Le mois dernier, le milliardaire a même lancé un ultimatum à ses salariés, travailler à fond pour Twitter ou quitter l'entreprise. Résultat, plus de 1200 personnes ont préféré partir. Depuis la prise de pouvoir d'Elon Musk, la moitié des employés de Twitter ont démissionné ou ont été licenciés. En tout cas, la nouvelle direction n'a apporté aucune justification ou explication à l'apparition de ces lits dans les locaux. Une absence de communication qualifiée de manque de respect par un employé qui préfère rester anonyme. Des lits qui ne demeureront peut-être pas sur place. La ville de San Francisco a ouvert une enquête pour s'assurer que ces nouveaux aménagements chez Twitter respectent bien la loi. Alexis Guillot, correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis.